... Donner l'éducation de base à tout enfant, c'est l'un des objectifs du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. La représentante de cette organisation onusienne a évoqué cette question avec le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, au cours des échanges qu'ils ont eus jeudi 24 juin. L'UNICEF, partenaire du Congo dans le domaine de l'enseignement, s'engage à améliorer davantage la qualité de l'éducation et à maintenir les filles à l'école. On a parlé de notre collaboration et aussi de progrès, des efforts qu'on veut faire pour améliorer les résultats qu'on a déjà atteints, de façon à s'assurer que chaque enfant de ces pays a accès à l'éducation de base. On va continuer le travail qui est déjà fait. L'effort particulier va être mis sur la qualité de l'éducation, pour s'assurer que les enfants ont non seulement accès à l'éducation, mais aussi à une éducation de qualité. Et l'effort particulier va être mis sur l'éducation des filles, pour s'assurer que les filles ne sont pas laissées derrière, parce que souvent on s'est rendu compte, les statistiques montrent que les filles, au fur et à mesure qu'on avance dans l'éducation, le nombre de filles diminue entre l'école primaire et les secondaires moyens, et entre les secondaires moyens et les secondaires supérieurs. Donc on va mettre des mesures en place pour s'assurer que les filles restent à l'école, et aussi nous assurer que tous les enfants vulnérables ont accès à l'éducation. L'éducation de qualité implique la formation des enseignants. Justement, le renforcement des capacités du personnel enseignant fait partie du cadre du partenariat entre le Congo et l'UNICEF, a signifié Chantal Oumoutouni.